Salut à toi et bienvenue sur la chaîne des parents en équilibre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'hypersensibilité chez nos enfants. On va plus spécifiquement chercher à comprendre ce qu'est l'hypersensibilité et puis ensuite je te donnerai 6 clés pour accompagner du mieux possible ton enfant dans son hypersensibilité. Juste avant d'attaquer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne juste en bas de la vidéo tout simplement en appuyant sur la petite cloche afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, sans plus attendre, c'est parti, on attaque. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité ? C'est très courant d'entendre dans les vidéos ou de lire dans les magazines ou sur les blogs, sur les articles que l'hypersensibilité c'est le fait d'être hyper émotif, d'avoir tout un tas d'émotions et voilà, d'avoir ces sortes de débordements émotionnels et donc chez un enfant carrément ces tempêtes émotionnelles qui se déchaînent absolument sans cesse. Alors, je dirais oui et non, pas seulement en fait, parce que effectivement dans l'hypersensibilité il y a la notion de hyper émotivité. Donc un enfant hypersensible, très clairement, il va être hyper émotif, il va avoir des émotions très vives, très intenses et qui vont arriver peut-être plus souvent également qu'un enfant qui n'est pas hypersensible. Mais il n'y a pas seulement cette dimension dans l'hypersensibilité. Dans l'hypersensibilité, il y a également ce qu'on appelle l'hyperesthésie. Et ça, l'hyperesthésie, en fait, c'est la perception par nos cinq sens du monde qui nous entoure. Donc un enfant hypersensible, il a ses cinq sens, ils sont quand même surdéveloppés, ils sont hyper développés par rapport à la norme. Donc un enfant hypersensible, comment est-ce qu'on le reconnaît ? On le reconnaît parce que quand il fait soleil dehors, il ne peut pas sortir sans lunettes de soleil. On le reconnaît parce qu'il ne supporte pas les vêtements qui ont des étiquettes, qui ont des coutures, qui ont des boutons. Un enfant hypersensible, il peut ne pas aimer certains types d'aliments à cause de leur texture ou à cause de leur température. Ou un enfant hypersensible, il peut vraiment détester tous les espaces collectifs à cause du bruit et de l'agitation. Donc je ne te dis pas qu'un enfant hypersensible, il cumule tout ça. Mais en fait, l'hyperesthésie, c'est l'idée d'avoir au moins un de ses sens qui est surdéveloppé, hyper développé. Et donc une perception sensitive qui est tellement forte que parfois ça peut en être agressif pour l'enfant. Donc déjà, voilà, si ton enfant, il réagit comme ça par certains de ses sens de manière accrue, il y a de bonnes chances que ce soit un enfant hypersensible. Et le fait comme ça de percevoir en fait avec ses cinq sens de manière très très intense tout ce qu'il y a autour de lui, ça a un certain nombre de conséquences. Parce que forcément, quand on reçoit comme ça, on reçoit tout plein d'informations par ses sens de manière très intense et tout le temps, eh bien forcément, ça génère justement beaucoup d'émotions. Ça génère beaucoup de sensations physiques. Ça génère beaucoup de pensées aussi. Donc un enfant hypersensible, il n'arrête pas en fait, il cogite beaucoup, il cogite beaucoup, il a des stimuli en fait sans cesse qui viennent le déranger dans ce qu'il est en train de construire, dans sa pensée, mais également dans ce qu'il est en train de ressentir. Il est déjà, à peine il est en train de ressentir quelque chose, qu'il y a un autre stimulus qui arrive, une autre perception et qui vient comme s'ajouter par-dessus la précédente. Et ça, ça peut faire des sortes de strates, tu vois, une accumulation en fait de perceptions et de sensations physiques qui sont tellement fortes que l'enfant hypersensible, on va le reconnaître par sa fatigabilité aussi. C'est un enfant qui va se fatiguer forcément plus vite que les autres, tout simplement parce qu'il perçoit tellement plus de choses ou tellement plus intensément que ça l'épuise, ça l'épuise, ça le sature parce qu'il y a tout ça qui vient s'accumuler. Et couplé à la fatigabilité, il y a aussi le capital stress. Forcément, quand plus on accumule et plus ça génère une forme de stress, donc ça peut donner des enfants, pas toujours, mais ça peut donner des enfants assez anxieux ou qui vont avoir tendance à se mettre en retrait justement pour éviter cette sur-sollicitation. Ils vont peut-être éviter d'être dans des groupes, ils vont préférer les relations avec juste un copain, une copine ou deux, mais ils vont souvent éviter les espaces où il y a trop de groupes, les espaces trop clos et tout ce qui finalement va les agresser par l'accumulation, la saturation en fait de leur sens. Voilà, et tout ça, la caractéristique qu'il y a derrière l'hypersensibilité, c'est qu'en fait dans le cerveau, on a deux zones, il y a la zone du cerveau qu'on appelle cerveau gauche et la zone du cerveau cerveau droit. Et il faut savoir que dans le monde, 80% des personnes ont une dominance de cerveau gauche, ça veut dire que le cerveau gauche est plus développé, est légèrement plus gros que le cerveau droit et c'est lui qui domine. Et dans le cas des personnes hypersensibles, c'est le cerveau droit qui domine. Donc ça, ça concerne 20% de la population. Et la conséquence de cette dominance de cerveau droit, c'est que ce sont des personnes, ton enfant, s'il est hypersensible, c'est un enfant qui est très curieux, qui s'intéresse aux choses et qui va se passionner pour les choses. Il ne va pas juste regarder en surface. S'il se met à s'intéresser aux dinosaures, il ne va pas juste lire un livre sur les dinosaures. Il va falloir l'amener à la médiathèque et ramener une pile de bouquins comme ça. Il va te poser mille et une questions. Il va aller en fait dans le détail. Ça va ensemble, le côté développer beaucoup de passion et toujours aller dans le détail des choses pour se faire une idée d'une thématique ou d'un sujet en fait. Donc ça, c'est une caractéristique de cette dominance d'hémisphère droit. Ensuite, forcément, quand on est quelqu'un qui perçoit énormément de choses et qui donc a un sens du détail très accru, on peut avoir tendance à se disperser en fait, à avoir tellement plein d'idées qui vont dans tous les sens qu'au final, on a du mal à aller au bout et à concrétiser ce qu'on aimerait faire. Et chez certains enfants, ça peut amener de la frustration, ça peut les faire avoir une pas très bonne estime d'eux-mêmes, perdre confiance en eux parce que justement, ils ont tellement de choses qui les intéressent, tellement de choses qu'ils voudraient faire, tellement de questions qui se posent qu'on est toujours dans cette hyper, dans le tellement, dans le tellement de choses qui arrivent que forcément, on ne peut pas tout satisfaire. Et donc forcément, il y a une frustration qui naît de ça et le sentiment que, entre guillemets, on ne va jamais y arriver, une espèce de montagne à gravir devant soi. Et donc ça, ça peut être difficile pour certains enfants et ça va s'exprimer forcément d'une certaine manière par les émotions. Tout dépend de ce que ça va générer chez l'enfant. Est-ce que ça va générer chez lui de la tristesse, de la mise en retrait ? Est-ce que ça va générer une colère, comme une sorte de colère sourde, mais qui va grandir au fur et à mesure que l'enfant grandit ? On ne sait pas. Chaque enfant hypersensible est différent. En tout cas, c'était important pour moi, au-delà de ces aspects un petit peu théoriques sur l'hypersensibilité, de t'apporter aussi des clés concrètes. En gros, toi à la maison avec ton enfant hypersensible, ok, tu sais maintenant qu'il a un cerveau droit dominant, tu connais à peu près comment ça fonctionne, l'hyperesthésie, l'hyperémotivité, mais t'en fais quoi ? T'en fais quoi ? Donc moi, ce que je te propose, c'est six clés. Donc la toute première clé, elle peut sembler très simple, elle ne l'est pas forcément. Là, c'est d'écouter, déjà, ce que dit ton enfant. Quand je dis écouter, c'est quand ton enfant, il exprime justement une émotion, quelque chose qui le dérange, de ne pas immédiatement... Écouter, en fait, ça veut dire juste être là, écouter ce qu'il dit. C'est juste ça, écouter. Et en fait, quand on est parent, et je le sais, puisque moi aussi je suis maman, donc je sais que c'est très rare que j'arrive à seulement écouter. Le réflexe, quand on est parent, c'est l'enfant, il nous dit... Ton enfant, il te dit, ah là là, il y a beaucoup de bruit à l'école, ça me dérange, ça c'est le truc de ma fille. Dans la classe, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit. En fait, l'écouter, c'est dire d'accord, ok, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit à l'école. Mais la réalité, ce que je fais, et ce que beaucoup de parents font, ou en tout cas ont la tentation de faire, c'est, ah, ok, et en fait, chercher à résoudre immédiatement ce problème. Mais en réalité, la vie de classe, le bruit qu'il y a dans la classe de ma fille, elle, ça la gêne. Mais combien d'autres enfants est-ce que ça gêne ? Et est-ce que ce bruit, déjà, il est réel, il est réel pour ma fille, ça c'est certain. Mais quelle est réellement son intensité dans la classe ? Est-ce qu'il peut vraiment être diminué ou pas ? Et est-ce que c'est dans l'intérêt de tout le monde dans la classe ? Ça, c'est des réponses, des questions, des questions que je peux me poser, mais des réponses qui ne m'appartiennent pas. Et moi, immédiatement, je vais avoir envie d'en parler à la maîtresse, mais en fait, ça engendre aussi des conséquences. Et ce que je voudrais te dire, juste, la première clé, c'est déjà d'écouter et de montrer à ton enfant que tu ne vas pas commencer à chercher des solutions à sa place. Et en fait, tout le temps, essayer de le protéger de son hypersensibilité. Parce que toi, tu es là, ton rôle, c'est d'aider ton enfant à grandir en étant ce qu'il est. Et ton enfant, il est hypersensible. Donc, tu n'es pas là, en fait, pour lui coller, tu vois, des pansements sur chacune de ses blessures, chacune des choses qui va le déranger. Tu ne vas pas le faire aller à l'école avec des boules quiesses ou avec des lunettes de soleil en classe parce qu'il y a un moment, tu es là pour l'aider à grandir avec ce qu'il est. Donc, déjà, écoute ce qu'il te dit sur ce qu'il est. Et ensuite, sans juger, sans analyser et sans chercher à agir sur sa vie à sa place. Et puis ensuite, tu vas, tu vas l'aider. La deuxième clé, après avoir écouté et entendu ce qu'il t'a dit, c'est de l'aider, je pense, à travailler sur ses émotions, justement. On a parlé de cette hyper-émotivité qui va avec l'hypersensibilité. Et la première de toutes les étapes, c'est déjà arriver à nommer les émotions. Qu'est-ce qu'il ressent ? Quand ma fille, elle me dit, il y a du bruit dans la classe, ok, il y a du bruit dans la classe. Et qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que tu ressens ? Ça te met en colère ? Ça te gêne ? Ça te fait peur, ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Ça te rend heureuse qu'il y ait plein de bruit dans la classe ? Qu'est-ce que tu ressens ? Et essayer, alors ça, ça dépend de l'âge de tes enfants, quand les enfants sont petits, quand ils ont moins de 6 ans, ce qui est important, c'est vraiment de travailler sur les 4 émotions déjà fondamentales, les basiques, les 4 primaires, c'est la joie, la tristesse, la colère et la peur. Déjà, on peut faire un gros travail là-dessus, d'arriver à nommer qu'est-ce que tu ressens par rapport à ces 4-là. Et la troisième clé qui va avec, tu vas voir, ça s'enchaîne, donc la deuxième clé, nommer l'émotion. Aider l'enfant à nommer l'émotion. S'il n'est pas capable, ce pas grave. On peut continuer sur la troisième clé qui est, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Quelle est la sensation physique qui accompagne l'émotion que tu ressens ? Parce que chaque émotion, elle est ressentie, elle est vécue dans le corps. Mais l'émotion, par exemple la colère, ce n'est pas la même chose que la sensation physique. Par exemple, j'ai les mâchoires qui se crispent, j'ai envie de taper, j'ai chaud. Ça, c'est les sensations physiques. La colère, c'est l'émotion. En fait, aider nos enfants à dissocier les deux, mais comprendre qu'avec chaque émotion, il y a des sensations physiques. Donc des fois, si tu ne sais pas nommer l'émotion, concentre-toi sur les sensations physiques, qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Et tu vas réussir à nommer l'émotion. Parfois, ça te dépasse tellement c'est fort ce qui se passe dans son corps. Ressente-toi sur l'émotion et puis juste te dis-toi que c'est normal ce qui est en train d'arriver dans ton corps et qu'il va avec cette émotion-là. Donc tout ce jeu autour des sensations physiques, émotions, surtout chez les petits. Chez les grands, c'est important aussi, mais chez les grands, on peut aller plus loin. On peut aller dans l'étape, dans la clé numéro 4, qui est cette fois d'aller comprendre derrière l'émotion de quoi est-ce que tu as besoin. Ok, il y a du bruit dans la classe. D'accord ? Ça te met en colère et des fois, tu as envie de taper sur la table comme ça pour qu'ils arrêtent de parler autour. Ça te met en colère, ça te donne chaud, tu te sens énervé, tu serres les poings comme ça et des fois, tu as très envie de taper sur la table. Ça, on est sur les sensations physiques, l'émotion. Ok. De quoi est-ce que tu aurais besoin pour t'aider à aller mieux quand ça, ça t'arrive, quand il y a trop de bruit et quand tu es comme ça et que tu as envie de taper sur la table ? Qu'est-ce qui pourrait t'aider ? Et là, je crois que c'est notre rôle de parent, de responsabiliser. On est là pour l'accompagner, pour l'aider, mais pas pour trouver des solutions à sa place à l'enfant. Donc, on peut aller l'aider en lui demandant déjà ce qu'il pense, qu'il pourrait l'aider, ce dont il aurait besoin. Et puis, s'il ne trouve pas, s'il n'a pas d'idée, on peut lui proposer des choses. On peut lui dire, tu sais, moi, quand ça, ça m'arrive, par exemple, je fais ça, ça, ça. Et puis, je sais que, par exemple, tati, mamie, ton frère, telle et telle personne, lui, il fait plutôt ça. Et on peut donner comme ça des pistes pour que l'enfant puisse essayer différentes solutions et peut-être trouver quelque chose qui lui convienne. Donc, quatrième clé, quel est le besoin ? De quoi tu as besoin ? Et comment on peut t'aider derrière ça ? Cinquième, ça va avec la quatrième clé. La cinquième, c'est OK, maintenant qu'on a identifié ce dont tu as besoin, comment on le met en place ? Comment on le met en place ? Est-ce que, si toi, tu me dis qu'à ce moment-là, tu as besoin d'aller te mettre dans une petite bulle de calme, maintenant, comment on va mettre ça en place ? Eh bien, peut-être, on va aller parler ensemble à la maîtresse et on va lui demander si tu as le droit à des moments dans la classe, quand tu sens que, voilà, tu es prise de colère, d'émotion par rapport au bruit qu'il peut y avoir, si c'est possible, si c'est acceptable pour la vie de la classe, pour la maîtresse, que tu puisses aller dans tel coin de la classe et te mettre, par exemple, dans ta petite bulle de calme et respirer tranquillement. Donc, on voit comment concrètement, cinquième clé, comment est-ce que concrètement, on peut mettre en place quelque chose qui aide à gérer, à accepter, à accueillir ces émotions face à, eh bien, l'hypersensibilité de l'environnement. Je vais te mettre, d'ailleurs, dans le lien en dessous de cette vidéo, le lien vers un outil qui s'appelle la roue des émotions. C'est vraiment, c'est un outil génialissime pour discuter avec tes enfants sur, justement, quelle émotion va avec quelle sensation physique et chaque émotion, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les besoins, aussi. Donc, tu verras dans la roue, il y a les trois éléments qui sont mis ensemble et des fois, ça aide pour nous, aussi, adultes. On en parle avec les enfants, mais ça aide bien pour nous, aussi. Je te mettrai le lien juste en dessous. Et puis, si tu as bien suivi, je t'avais parlé de six clés, donc il en manque une dernière. La sixième clé, je pense que, étant donné que l'enfant hypersensible, il capte, en fait, énormément d'informations qui génèrent beaucoup d'émotions et beaucoup de pensées, ça mouline là-haut, il y a un moment où un besoin fondamental de tout individu hypersensible et, encore plus forte raison, un enfant, c'est ce besoin de calme et d'introspection, donc, pour juste faire baisser cette agitation permanente. Et donc, moi, je vais te proposer, là, comme ça, quelques activités de calme que tu peux faire autour des différents sens, justement, des cinq sens avec ton enfant. Très simple, par rapport aux oreilles, à la maison, proposer de temps à autre des petites musiques relaxantes. Si ton enfant, ton ado, il a un iPod ou, voilà, des écouteurs, il écoute de la musique sur son téléphone, pouvoir mettre des musiques calmes, des musiques relaxantes qu'il puisse utiliser quand il en a envie. Si ton enfant est petit, qu'il n'a pas d'appareil à lui, à la maison, régulièrement le proposer ou bien s'il y a un poste de musique dans sa chambre, aussi, de donner accès à ce type de musique. Par rapport aux yeux, à la vue, c'est pas simple d'avoir quelque chose de calme et d'apaisant au niveau visuel. Alors, il y a tout simplement la nature, évidemment, aller se promener et juste observer un paysage. Après, je pense à autre chose. Je sais pas si tu vois ce que... Tu vois, quand on rentre de voyage, des fois, il y a ces trucs hyper kitsch, là, c'est les boules avec la neige qui tombent. Souvent, il y a des paysages, des petits personnages complètement kitsch. Les enfants adorent ça, d'ailleurs. Une boule à neige, par exemple, ton enfant, il pourrait avoir une boule à neige qu'il choisit lui-même. Et cette boule à neige, elle pourrait symboliser en fait ce qui se passe sur le plan émotionnel quand c'est trop, en fait, quand c'est tempête émotionnel pour l'enfant. Et on pourrait juste expliquer et puis vivre ensemble en fait un moment de calme en secouant cette boule à neige, tu vois, quand il y a un moment en fait, à force d'être secoué, à force de recevoir tout plein d'infos, tout plein de choses, c'est comme si on nous secouait, comme cette boule à neige. Et il y a un moment où il faut la reposer. Donc, on la repose et on voit bien que les pensées, elles s'agitent encore. Il y a la neige qui va encore dans tous les sens. Mais regarde, si on la pose, il y a un moment où la neige, elle finit par se déposer. Et je pense que c'est une belle image chez les tout-petits pour commencer à faire de la méditation, de la respiration, de la relaxation. Donc, en gros, à travers cette idée de la boule à neige, proposer à ton enfant, tu vois là, quand c'est en train de s'agiter, c'est que là, il y a besoin de poser, il y a besoin de calme. Donc là, on va aller se poser ensemble. Si chez toi, t'as un pouf, un canapé, un endroit un peu confortable, un peu cosy, un peu cocon, c'est sympa d'aller là. Et puis là, on se pose. Il y a encore de l'émotion. C'est normal. Il y a encore des sensations physiques. C'est normal. Pense à la neige dans la boule. Elle reste pendant un moment. Elle tournicote. Mais t'as pris le temps de poser ta boule. T'es posée. Et fais-toi confiance. Là, respire. Tu respires. Tu peux faire avec lui. Après, il y a des petites méditations guidées qu'on trouve aussi sur Internet assez facilement. Et puis, voilà, nous faire comprendre que quand on se pose, il y a un moment où la neige, elle retombe, où les émotions, elles redescendent. Autre chose autour des sens, ce qu'on peut faire qui est plus tactile, c'est les petits jardins zen. Ça, tu peux fabriquer avec ton enfant dans une boîte en carton. Par exemple, on ramasse un petit peu de sable, de sable, de terre. Et on peut fabriquer un petit râteau avec des bâtons, des choses comme ça. Tu vois, c'est vraiment les jardins zen. Mais là, on peut le faire maison avec ses enfants. Et juste se dire quand c'est trop pour moi aussi, je peux mettre mon énergie dans ce petit jardin. Si on peut en faire un vrai, où il y a même des petites plantes. Ou pourquoi pas, même si t'as un jardin juste dehors chez toi, pourquoi pas aller gratter dans la terre, aller arroser les plantes, aller se ressourcer auprès de la nature. Mais aussi engager ses sens. Donc là, pour le coup, le toucher dans cette activité-là. Deux dernières choses autour de l'odorat. J'ai pensé aux huiles essentielles. Moi, je sais que j'utilise beaucoup à la maison. J'utilise pour moi, mais du coup, j'utilise pour ma fille. Pourquoi pas, des fois, aller sentir une petite huile d'orange douce, de lavande, de camomille, qui sont des huiles essentielles très calmantes. Juste, soit on peut diffuser chez soi. Pour les bébés, c'est pas forcément... Toutes les huiles ne sont pas recommandées. Donc vérifie bien quand même avant quelle huile tu peux diffuser ou pas. Mais en tous les cas, on peut sentir comme ça un tube. Parfois, on peut diluer dans un peu d'huile végétale. On peut mettre sur le poignet, sous les pieds, au niveau de la gorge ou du plexus solaire. Vérifie juste que l'huile n'est pas dangereuse par rapport à l'âge de ton enfant et par rapport à la partie du corps où tu le mets et de la façon dont tu le mets. Mais en tout cas, pour le côté éveil des odeurs et un retour au calme grâce à l'odeur qui évoque quelque chose de positif. Et pour le côté gustatif, j'ai pensé à la tisane, tout simplement. Parfois, partager une petite tisane tiède avec son enfant, c'est aussi le moment où on pose la boule de neige en même temps qu'on boit sa petite tisane. Et voilà, c'était ma dernière proposition. J'espère que ces six clés, elles t'ont plu. Je vais te répéter. La première, c'était écouter. Écouter ce que l'enfant a à dire sans être dans le jugement, sans être dans l'analyse, sans chercher à résoudre son problème. Deuxième, l'aider à nommer son émotion. Troisième, l'aider à identifier les ressentis physiques. Quatrième, chercher le besoin qu'il y a derrière l'émotion. Cinquième, comment concrètement nourrir ce besoin. Et sixième, instaurer très régulièrement, même en dehors des tempêtes émotionnelles, des moments de calme, d'introspection, où on calme cette agitation. Pense à l'image de cette boule de neige qu'on agite et juste se poser ensemble avec ton enfant. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que t'as pensé de ces six clés. Donc n'hésite pas à me dire juste en dessous de la vidéo laquelle te parle et ce que t'as envie de mettre en place là avec ton enfant hypersensible après avoir visionné cette vidéo. Je te dis à très 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 bientôt. Prends bien soin de toi et de tes enfants. Ciao ! Sous-titrage ST' 501